Il y a une prédication qui vient de Dieu, qui pense à toi. Si tu es dans les péchés, il te dira, réponds-toi. Si tu ne penses plus au royaume de ces, il te dira, pensez à ce royaume. Si tu n'es plus fidèle à Dieu, il te demandera, sois fidèle. Notre Dieu, si ça ne va pas, il va nous réprimander pour nous mettre au chemin. Il y a une parole qui fait des spectacles. Je peux le faire, vous faire le spectacle, mais ce qui compte, Dieu veut que tu sois sauvé. Dieu veut que dans cette église, nous profitons de ce royaume de Dieu. Les sacrifices de Dieu n'étaient pas inutiles, mais étaient pour que vous et moi nous entournent à ce royaume. C'est pour cela qu'il t'a dit la semaine passée, tu seras consacré entièrement à Dieu. Si les églises appartiennent au pasteur, si les églises appartiennent aux hommes de Dieu, il veut que cette église puisse être de Dieu. Que nous soyons fiers en disant, notre église appartient à Dieu. Notre église n'appartient pas au pasteur, mais l'église appartient à l'éternel. Et les gens qui sont fiers à Dieu, c'est-à-dire, c'est des gens qui respectent les principes de Dieu, en disant, nous devons aller au royaume. Nous sommes une grande famille. La joie de cette famille, c'est de voir encore au-delà. Au-delà de la mort. Que nous persévérons. Parce que la Bible dit, celui qui persévera jusqu'à la fin sera sauvé. Or, pour persévérer, comme je viens de dire au départ, que la vie chrétienne c'est une continuité. Nous devons penser à faire des choses selon Dieu. Et selon la mort et le Dieu. Alléluia. Parce que, j'aime toujours te dire, te rappeler, que je te vois grand. Celui qui veut la grandeur. Et Dieu nous a appris qu'il sera entièrement à Dieu. Dieu peut abandonner des gens que par l'aïmé, l'aïmé peut considérer grand. Mais Dieu peut choisir une personne inutile. Abandonner et rejeter des hommes. Mais choisir des dieux. Et nous avons appris. David était dans sa famille. Lorsque le prophète était présenté, on n'a pas pensé à lui. Mais des pensées de Dieu étaient sur la ville. Lui a appartené à David. Lui, veuille, nous m'apprions. Que l'huile de ce temps, de cette ville, que ce soit pour cette église. Alléluia. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. L'huile. Que si Dieu va voir. Que Dieu va regarder les églises. Que l'huile soit pour cette église. Il y a une différence entre quelqu'un qui veut par force obtenir quelque chose. Donc quelqu'un dont Dieu lui a destiné pour une élévation. Alléluia. Il y a une différence entre une église qui veut à tout prix faire de sa force pour prouver aux hommes. Mais est à l'église dont Dieu a pris place. Et Dieu veut faire évoluer. Alléluia. Celui qui veut avancer dans cette assemblée. Je n'entends pas des gens. Je ne veux pas vous dire. Vous êtes là. Vous êtes la bénédiction de cette église. Ne faites pas des prières. D'attendre. On attend un prophète. On attend un pasteur. Vous êtes là. Vous êtes la bénédiction. N'écoutez pas la parole d'une manière légère. Cherchez que cette parole demeure en toi. Que cette parole vive en toi. Cette parole puisse vibrer en toi. Puisse créer une personne nouvelle. Que lorsque tu te lèveras. Lorsque tu parleras. Déjà dirons. Nous voulons ce Dieu là. Alléluia. Laisse-moi t'expliquer peuple de Dieu. Si David a osé affronter Goliath. Parce qu'il savait. Je ne vais pas t'affronter par rapport à moi. Mais à cause de le nom de l'éternel. Que le nom de Jésus soit ta victoire. Que le nom de Jésus soit la force de cette église. Que le nom de Jésus opère des choses que l'être humain ne pourra pas faire. Que le nom de Jésus nous amène là où nous ne pouvons pas aller. Que le nom de Jésus te fasse un prédicataire. Que le nom de Jésus se fasse une enseignante. Que le nom de Jésus te fasse une prophétesse. Les dieux. J'aimerais qu'en vous. Dans ma prière je dis. Que dans vos bouches sort une flamme de fée. Par laquelle. Ni les démons. Ni les sorciers. Ni les magiciens. Ni les diables ne pourraient résister contre vous. Et cette fée là. C'est Jésus Christ de Nazareth. Alléluia. Je pense que vous allez faire des formes. Parce que je n'aimerais pas. Que nous soyons comme d'autres chrétiens. La Bible m'apprend. Les meilleures qualités des chrétiens. A l'ancien temps. C'était des chrétiens des bérets. Alléluia. Si vous êtes des chrétiens des bérets. Dites Amen. Si nous sommes des chrétiens des bérets. Dites Amen. Alors qu'est-ce qu'est des chrétiens des bérets. Des chrétiens des bérets. C'est des gens. Qui avaient l'habitude. Lorsqu'on leur enseignait la parole de Dieu. Ils partaient. Ils inspectaient. Réellement. Qu'est-ce que dit la Bible. Alléluia. C'est pour cela. Je me l'étais de montrer quelque chose. Dieu a commencé à choisir un peuple. Quelqu'un peut dire Dieu. Mais il ne prie pas le Dieu véritable. C'est pour cela. Dieu a commencé par Abraham. De créer une nation. Une nation. Qui maîtrise mieux son identité. Aucune autre personne ne peut te tromper. Alléluia. J'aimerais que quelqu'un puisse comprendre cela. Il y a quelque chose qui prouve. Que tu es de ta mère et de ton père. Il y a des choses. Que personne ne peut changer. Dans ton nationalité. Ou dans ton tribut. Parce que tu sais réellement. Que tu es de tel tribut. A travers ton père et ta mère. Alléluia. Jésus aussi. Avec la silence. Qu'il vient de Père. Parce qu'il a dit. Personne n'a vu le père. Sauf le fils qui est dans le père. C'est-à-dire que l'église qui a l'assurance. D'être dans le vrai Dieu. L'assurance doit être profond en elle-même. Peu importe. La personne ne peut te séduire. Parce que la Bible me dit. Dans les derniers jours. Même des élites seront séduits. Alléluia. Alléluia. Toi tu ne seras pas séduit. Parce que tu es averti par la parole. Le nom de Jésus te protège. Parce que aucune force ennemi ne puisse pénétrer en toi. Au nom puissant de Jésus. Nous allons lire la Bible. Dans 1 Corinthien. Chapitre 3. Le verset 16. 1 Corinthien. Chapitre 3. Le verset 16. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple dédié. Et que l'esprit dédié habite en vous. Alléluia. Ici la Bible dit. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple dédié. Et que l'esprit dédié habite en vous. C'est notre lecture. C'est aussi une question. Comme la Bible dit. Mon peuple périforte de connaissance. La Bible dit. « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu. Et que l'esprit dédié habite en vous. » Alléluia. Notre thème s'intitile. Le temple spirituel. Notre thème s'intitile. Le temple spirituel. Vous devez savoir avant de bien expliquer cette lecture. Avant Dieu habité dans des temples et dans des synagogues. Avant Dieu habité là où était placée l'arche de l'Alliance. Lorsqu'il a fait l'Alliance. L'arche a été concis selon l'ordre de l'Éternel. Et Dieu habité dans les temples de la synagogue. Dieu a décidé de ne plus habiter par des maisons construites par des hommes. Des maisons construites par des hommes. C'est-à-dire. Une église c'est une maison construite par des hommes. Cette maison c'est une maison construite par des hommes. Peu importe l'endroit. Alors si Dieu nous parle comme thème. Les temples spirituels. Parce que Dieu veut nous révéler des choses à comprendre. C'est pour cela. C'est un rappel. Ou un rappel des savoirs. En disant. « Ne savez-vous pas que vos corps est le temple de Dieu ? » Vos personnes est le temple de Dieu. Ça sera une continuité pour ceux qui étaient ici le dimanche passé. Dieu nous a appris la fois dernière que tu seras consacré entièrement à l'Éternel. Mais là il nous dit. « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu ? » Là où l'esprit de Dieu ambite en vous. Or, lorsque nous parlons de Dieu, Dieu est esprit. Mais une maison, si quelqu'un casse la porte, il trouve qu'il n'y a personne. Il reste des jours où il n'y a personne. Il va dire. « Ça maintenant c'est ma maison. » Or, la Bible me dit ceci. À ce qui concerne la délivrance de l'esprit impie. Il dit. « Si l'esprit est chassé dans cette maison, il va se mettre en écart en train de regarder sa maison. Si la maison là n'est plus protégée, il va revenir encore ou en force dans cette maison. Or ici, Dieu nous parle aujourd'hui que nous nous sommes des temples de l'esprit. C'est-à-dire, je viens d'expliquer, il n'y aura jamais la cohabitation entre le ténèbre et la lumière. Si l'esprit de Dieu est sur toi, si Dieu règne à toi, aucun être esprit, aucun être puissant ne peut accéder dans ta vie. Alléluia. C'est-à-dire, si l'église place l'esprit en premier lieu, place le Saint-Esprit de Dieu en premier lieu, c'est-à-dire, aucun autre esprit ne peut entrer dans ta vie. C'est-à-dire, si quelqu'un te dit, écoute, si tu es tourmenté par des esprits impires, pose-toi la question parce que Dieu n'est pas là. Dieu ne peut pas cohabiter là où il y a Dieu, ne peut pas cohabiter avec des esprits impires. Si Dieu est là, si ton corps est réellement le temple du Saint-Esprit, cela veut dire, d'autres esprits ne pourront plus entrer. Lorsqu'ils vont venir, Dieu va se présenter en disant, je suis là. Alléluia. Lorsqu'ils vont venir, je sais la vie, je sais la vie, je sais que le temple du Saint-Esprit, je sais la vie, c'est-à-dire que l'église, je sais la vie avec des esprits impires, il y a duré dans ta vie. Lorsqu'ils vont venir, tu veux gelmişer ainsi, tu veux montrer, Sous-titrage ST' 501 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 Alléluia 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 Église Alléluia 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 Sous-titrage ST' 501 Alléluia 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 Alléluia